Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Et bonjour aux internautes qui seront très nombreux aussi, mais après. Donc, bienvenue. D'abord, je suis Gérard Berry, professeur ici au Collège de France sur la chaire Algorithmes, Machines et Langages. Et nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui n'est pas du tout dans ma chaire, qui est imagerie médicale, apprentissage automatique vers une intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas du tout ce que je fais. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que j'ai organisé ça avec beaucoup d'autres gens qui sont ici ? Il y a essentiellement trois raisons. La première, c'est que je m'intéresse surtout à l'informatique dans le monde réel, pas tellement à l'informatique éthérée, dont on parle beaucoup, mais l'informatique est en liaison avec le monde et la médecine et la biologie sont évidemment des parties essentielles du monde réel. La deuxième, c'est lié à trois rencontres. Et les deux premières sont... C'est la chance d'être professeur ici où on voit d'autres professeurs. Et on prend aussi d'autres professeurs pour la chaire annuelle, par exemple, informatique et sciences numériques, qui est faite en collaboration avec l'INRIA. Et on a eu successivement deux professeurs, Nicolas Ayache, que je connaissais bien avant, qui va nous parler tout de suite après moi, sur l'imagerie médicale, et Yann Lequin, créateur de l'apprentissage profond, et donc qui a enseigné ici il y a peu de temps. Et donc, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et puis ensuite, une troisième rencontre qui est due à Alain Prochian, notre administrateur, qui a un copain qui s'appelle Francis Bess, qui est ici, qui est co-organisateur avec moi et Antoine Jaumier. Et Francis Bess organise un congrès tous les ans de radiologues qui s'appelle High Tech Périphérique. Et c'est un congrès très spécial. Et il m'a invité à Bonifacio, qui est un endroit assez spécial aussi, pour aller faire un exposé sur l'informatique, comment, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça agit sur autant de choses, etc. Et donc, j'étais ravi d'y aller et de voir que c'était une ambiance de travail tout à fait extraordinaire, avec des gens qui échangeaient énormément sur leurs pratiques, sur leurs questionnements, etc. Et donc, on est restés amis, et puis on a décidé de faire ce congrès ici. Alors, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle L'hyperpuissance de l'informatique, et dedans, j'ai écrit un chapitre imagerie médicale, en concertation avec Nicolas Iach et Francis en particulier. Et c'était marrant, parce que au début, j'avais mis des images médicales de chercheurs de Nicolas Iach ou de son groupe, etc. Et puis après, Francis Bess m'a dit, quand même, tu ne vas pas mettre ça, on va plutôt mettre des choses sérieuses, comme ce qu'on trouve dans nos cliniques. Donc ça, c'est une image de radiologie interventionnelle, d'une opération de fibrillation de l'oreillette, qui a été prise en clinique pendant l'opération, avec un téléphone, sur l'écran de travail du chirurgien, qui regarde non pas le patient, parce que de toute façon, le patient, il ne le voit pas, mais il est dans l'appareil de radio. Donc j'ai trouvé que c'était une jolie image pour illustrer le petit changement. C'est une image qui est entièrement construite par des algorithmes. Alors, on va donc ensuite... Alors, il faut que j'arrive à changer ça. Ben voilà, ça ne marche plus. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Oui, oui, non, mais... Non, 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 on va y arriver. On va y arriver. Ce n'est pas toute l'informatique. Voilà. Alors, on a monté un comité de programme qui est très étoffé et qui ressemble des gens très différents les uns des autres, des chercheurs, des industriels, des radiologues, des médecins et des juristes. Évidemment, tous ces aspects sont fondamentaux pour ce dont on va parler. Et donc, on a construit un programme. Et ce programme, le matin, c'est celui que vous avez vu, c'est celui qui est affiché à l'entrée. Il y a donc des exposés très, très variés qui vont de la science au droit en passant par la collecte de données, etc. Et cet après-midi, le programme a légèrement changé. Donc, Alain Prochian, administrateur du collège et grand biologiste, va nous parler de comment le cerveau apprend. Mais ça, c'est tout à fait différent de comment les machines apprennent. Et d'ailleurs, on n'apprend pas la même chose non plus. Ensuite, tout est simplement décalé. Et une mention spéciale dans ce congrès qui est dédiée à Anne Bertrand, médecin au CHU de la Pétiers-Salle-Pétrière et en particulier à l'Institut du cerveau de la Moine-Épinière, qui devait parler et qui est malheureusement décédé dans la phalanche d'entrone en février. Et donc, ce colloque lui sera spécialement dédié. Et Stanley Durleman et Stéphane Eppelbaum, qui devaient parler avec elle, vont parler avec elle en son absence. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus. Donc, les exposés vont être assez denses. On va essayer de tenir les horaires de façon tout à fait précise. À la fin des exposés, il peut y avoir un petit temps de questions. Alors, je suis précis. De questions, pas de monologues. D'accord ? Des fois, il y a des gens qui partent dans des monologues parce que c'est eux qui ont envie de parler. Ce n'est pas ça. Et ensuite, une discussion générale à la fin jusqu'à au maximum 19 heures. Voilà. Donc, fourbissez vos questions. Mais à la fin des exposés, que ce soit des questions centrées vraiment sur l'exposé, des points importants qui ont été compris ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il est l'heure de passer la parole à Nicolas Ayache. Merci.